Le défenseur Hallward, un tir de loin, et Zundström qui court! Patrick Zundström qui donne le lead bar au Canucks de Vancouver sur un tir venant de loin, et c'est 1 à 0. Les Canucks qui avaient arrêté toute une occasion auparavant quand tu l'as mentionné, genre que Patrick Roy avait effectué un arrêt chanceux alors qu'il était assis sur la classe, ne s'attendait pas au lancé, et bien là ça a été un tir de loin, et on aurait dit là-dessus que Patrick Roy n'était pas prêt à recevoir la rondelle. Je ne sais pas si elle a dévié sur Peter Swapoda, il semble que non, mais elle a effleuré Patrick Roy en avant de tomber derrière lui. Le défenseur des Canucks, il va d'une remise jusqu'à Thomas Gradin, Gradin à ce clicot, un tir, et ensuite le retour poussé facilement derrière Roy par Thomas Gradin, c'est 2 à 0. Si Thomas Gradin a marqué là-dessus, c'est parce qu'il n'a pas cessé de patiner après avoir effectué la passe de côté au profit de Squeeco. On voit Squeeco qui, dans un mauvais angle, lance, et Patrick Roy effectue l'arrêt et donne un long retour de lancé. Et parce que Gradin filait en ligne droite vers le filet, il a pu marquer dans une cage quasi déserte. C'était pas un lancé tellement puissant. Et de peine et de misère, le Canadien parvient à sortir de son territoire. Là, c'est un début de combat, Cox et aussi Steve Rooney. Cox est un très, très bon bagarreur, et là, on a eu, on a un bon combat de boxe. Et les deux se sont échangés des coups, mais Cox et Lampard du côté des Canucks de Vancouver... Il a fait bien des dommages, Cox. Là, Rooney, Rooney commence à en avoir assez. C'est pas certain, bien des dommages avec Fredericton dans la Ligue américaine. Et Rooney, les genoux ont plié à un moment donné. On a pensé qu'il pourrait peut-être rouler devant Cox, mais il a sorti 3 ou 4 bonne gauche. Et c'est là qu'il a surpris le joueur des Canucks qui saigne de la bouche ou du nez. Gradin, et là, Dalin de Balboe, lance et rate la cible. L'Institut qui compte! Honestin a vu l'ouverture, elle était mince. Et il réduit l'écart. Et le geste de Naslund en dit long sur la séquence difficile que le Canadien vient de connaître. D'abord, le tir raté de Dalin qui n'en manque pas souvent de cette distance. Et là, Nylund se présente, seul devant Boubla. René à Robinson, le tir et le tir et le tir! Harry Robinson qui complète la stratégie de Chris Connell. Et l'égalité est créée avec 10 minutes 50 secondes à faire à la troisième période. Combien de fois cette année s'est-il avéré un joueur clé dans un match? Encore une fois, replace son équipe dans la partie. Belle passe arrière de Chris Connell. Il s'est avancé d'une quarantaine de pieds. Et il a battu Brodeur avec un tir bas à sa droite. On va voir, il va bien voir l'ouverture qui est mince. Et avec un tir précis. ...tient les Canucks dans leur territoire. 4 minutes 5 secondes à faire maintenant. Et la pose de roulogne! C'est le temps de Richer qui donne les bons Canadiens 3 à 2. Ça s'est fait rapidement, tout ça. Absolument aucune chance pour le gardien de vue, Richard Brodeur, sur le jeu. On va voir Richer couper devant le filet pour s'emparer de la passe de McFee. Je me demande même si la passe n'était pas... C'était pas une rondelle bondissante à tout événement. Richer en croisant devant le filet, tout en étant mis en échec, est parvenu à faire déguer cette rondelle tout juste à l'intérieur du poteau. Sous-titrage ST' 501